On va commencer. Je voudrais remercier d'abord tous les participants et tous les intervenants. Très rapidement, je voudrais vous dire un peu pourquoi nous avons organisé le séminaire. Le SICUR, dans son séminaire filet, a fait le constat d'un système éducatif français qui a tendance à naturaliser l'idée de sélection comme concept clé de son fonctionnement et qui se singularise dans le maintien et même parfois l'accroissement du tri social qu'il opère. Il nous a semblé nécessaire de regarder l'école française par le prisme des établissements qui accueillent souvent majoritairement des élèves qui sont loin d'avoir tiré profit de l'enseignement dispensé à l'école et au collège et qui ont choisi une autre voie ou qu'on a orienté par défaut dans cette voie le lycée professionnel. Mais en observant surtout, c'est peut-être ce qui est le plus original dans notre démarche, nous voudrions observer ce qui marche pour les faire accéder à un diplôme, à un métier et même de plus en plus à des poursuites d'études avec la conviction qu'une réforme du curriculum commun à tous les élèves aurait sans doute beaucoup à apprendre de ce qui marche bien au lycée professionnel et qui pourrait peut-être servir un peu de guide pour une réforme du curriculum commun à tous les élèves. Voilà, donc nous avons posé à nos intervenants quatre questions. Ils ont choisi parmi les quatre d'en traiter une, deux. Donc je rappelle la première et sur le positionnement général du lycée professionnel dans le contexte d'aujourd'hui qui connaît beaucoup d'évolution, d'abord avec la volonté de beaucoup de bacheliers professionnels de poursuivre des études et pas de rentrer directement dans la vie professionnelle, et avec le développement de l'apprentissage qui est une donnée nouvelle, notamment dans l'enseignement supérieur. Le deuxième lot de questionnements, c'est de s'intéresser, savoir comment le lycée professionnel arrive à concilier des savoirs pratiques et des savoirs théoriques, des savoirs jugés utiles dans la vie professionnelle, mais aussi des savoirs culturels qui doivent enrichir les jeunes qui suivent la voie professionnelle. Quel bilan on peut tirer de différentes expériences, notamment les expériences de co-intervention ou les expériences de ce qu'on appelait naguère, les projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, quels acquis pédagogiques peux-tu en tirer ? Troisième lot de questions, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans les programmes et référentiels des diplômes professionnels et dans les modes d'évaluation spécifiques de cette voie de formation et qu'est-ce qui serait bon à garder dans les expériences qui ont été tentées ces 20 ou 30 dernières années ? Et enfin, le quatrième lot de questions, c'est tout ce qui concerne la confection des diplômes et l'évolution des diplômes professionnels. Donc, vous savez, mais on y reviendra sans doute, qu'il y a un très gros travail fait dans les CPC pour mettre à jour les diplômes, supprimer des diplômes qui paraissent obsolètes et les remplacer totalement ou partiellement par de nouveaux diplômes. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de tout ce travail ? Voilà le cadre de notre réflexion d'aujourd'hui. La parole est d'abord à Vincent Trojet, qui est maître de conférence, centre de recherche en éducation de Nantes. Il va nous cadrer un peu l'histoire de la voie professionnelle. Merci. 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 Merci.